Donc bonjour, je m'appelle Ange de Saint-Mont et je vais vous parler de mon expérience d'enseignement à ESG, l'école supérieure de génie informatique à Paris, où on a un avantage, c'est que la direction de l'école a compris depuis longtemps toute importance d'enseigner Python aujourd'hui. Et par contre, j'enseigne donc en première, troisième année et on a aussi des remises à niveau, car on n'a pas toujours la chance d'avoir des étudiants qui ont passé par les mains de mon collègue Emric et donc généralement on a encore des jeunes qui n'ont jamais, jamais utilisé de Python. Pour eux, il y a des cours de remise à niveau. Moi, je ne vais pas vous parler des manières d'enseigner Python, parce que vous connaissez très, très bien comment ça peut s'enseigner, mais par contre, des problématiques que ça peut poser du point de vue d'intéressement des étudiants par ce langage. Alors, il se fait que j'ai souvent des étudiants qui choisissent la filière de jeux vidéo derrière, et même sinon ils viennent tous du monde vindoésien. Et la première chose qui les choque, et la question qu'ils me posent, c'est pourquoi apprendre Python ? C'est en fait une espèce de scripting, de toute façon, que je ne pourrais pas le vendre, parce que si tout le monde peut modifier mon script, comment je vais vendre mon logiciel ? Là, bien entendu, on commence, enfin, si on entre tout de suite dans les discussions éthiques, ou sur logiciel libre ou open source, ça ne va pas les intéresser beaucoup, parce qu'ils ne vont pas du tout approche concrète, comment on peut gagner de l'argent sans qu'on puisse virouiller partout nos binaires et les vendre au prix d'or. Alors, généralement, je demande à toute la classe de lever la main à ceux qui ont l'ordinateur sur Windows. En gros, pour la première année, c'est 80, alors 10%, il y a quelques Mac, il y a peut-être un ou deux Linux par hasard. Et donc, je dis, ben voilà, vous, les deuxiens, levez maintenant les mains, ne vous inquiétez pas, l'information ne sortira pas de la classe, levez les mains ceux qui, parmi vous, ont sur votre ordinateur un logiciel craqué. Et bien, toutes les mains se lèvent. Alors, je dis, comment, vous voulez créer des fichiers binaires hyperverrouillés et vous craquez vous-même les fichiers produits par des géants ? Vous pensez créer des fichiers plus forts que Microsoft ou qu'Apple ? Comment faire ? Ils disent, oui, mais par quelle manière pourrais-je utiliser un Python pour pouvoir faire quelque chose de vendable ? Alors, généralement, je propose un petit jeu que j'ai trouvé dans le travail d'un de mes collègues, qui est un très vieux jeu à faire encore avec TK Inter, qui est un jeu de tir, tout bête, hein ? Tout bête. Sauf que je l'ai modifié un tout petit peu. Je fais, donc, il retape le code d'après ce que j'ai écrit sur le tableau, ou affiché sur le tableau. Et j'ai créé une partie serveur. Donc, pour pouvoir jouer entre deux ordinateurs, il faut se connecter à ce serveur. Mais pour se connecter, il faut utiliser un courriel qui sera authentifié, vérifié comme toutes les authentifications possibles, c'est-à-dire un courriel que vous envoyez, vous devez cliquer sur le lien, vous êtes enregistré. Et quand vous êtes enregistré, il y a une petite pub qui s'affiche. Ils font tout ça et je dis, là, je viens de gagner 45 euros avec vous. Parce que, d'une part, je vous ai affiché une pub qui m'a été payée à l'affichage. Ça, c'est déjà pas mal, vous êtes 30 élèves, hein ? Donc, voilà. J'ai déjà gagné quelques euros. Mais en plus, je vais revendre votre adresse e-mail parce qu'en plus, elle est ciblée. Je ne vais pas le vendre en disant une adresse e-mail qui marche, mais une adresse e-mail d'une personne qui est intéressée par jeu en ligne et qui, plus est, par jeu de tir. Alors, vu la spécialisation, je vais vendre très, très cher vos adresses e-mail. Quasi un euro pièce. Là, ils commencent un tout petit peu à réfléchir déjà et à voir. Et bien sûr, je leur pose l'exemple de dernière invention de Microsoft par rapport au système pour les professionnels Azure où tout est gratuit, tout est magnifique, sauf que la connexion entre la machine Azure sur le serveur Azure est payée, si ma mémoire est bonne, 180 dollars par mois. Donc, voilà, avec quelque chose de libre, en sachant qu'ils utilisent énormément de code Linux dans le système Azure. C'est que même des logiciels Windows qu'ils font tourner sur le serveur, ce sont des machines virtuelles, ou de docking, en tout cas. Donc, voilà, on peut trouver les moyens, gagner de l'argent. Et là, mes étudiants sont déjà un tout petit peu calmés. Voilà, on peut s'intéresser à Python. Mais après, ils arrivent tous avec un tout petit peu de bagage. Ils ont fait un deux petits programmes en C. Et donc, ils se croient très forts en programmation. Ils me disent, mais pourquoi apprendre Python ? On peut déjà faire tout ça en C. Alors là, je ne vais pas entrer beaucoup en polémique avec eux, parce que oui, il y a des adorateurs d'un langage ou de l'autre. Par contre, je propose une petite chose. Bon, là, je vous ai mis un tout petit exemple, mais je propose un logiciel entier, écrit en C, et ça a son portage complet sous Python. Et avec le nombre de lignes et le nombre du signe. Là, je vous ai mis juste une petite fonction. Mais vous imaginez bien, un logiciel entier, c'est une visionneuse, qui prend sous C quasi 5 000 lignes. C'est une visionneuse qui imprime, qui retourne les images, fait en gros le traitement élémentaire des photos. Et la même chose en Python, c'est à peu près 3 000. Donc déjà, ils commencent à comprendre une chose. Après, je prends le même logiciel, je le redonne sur les ordinateurs, je partage la classe en deux groupes. Un reçoit ce logiciel, donc le code source en C. L'autre, la même chose en Python. Et j'ai dit, en fait, j'ai introduit, d'une manière exprès, dans votre code, deux bugs, deux erreurs. À trois, vous me corrigez, s'il vous plaît. Vous trouvez le bug, vous déboguez, vous corrigez, et vous envoyez sur le serveur la version corrigée. On va voir qui va être le plus rapide. Bon, vous tous, vous savez, la réponse, ce sera bien sûr le groupe qui utilise Python. Parce qu'en plus, je leur demande pour deux architectures. 32 et 64 bits. Alors, forcément, ceux qui utilisent Python, ils gagnent. Après ça, leur intérêt pour le Python commence à se dessiner. Et on utilise quelques jeux quand c'est pour la gestion des jeux. Quand j'ai des étudiants pour le réseau, c'est plutôt quelque chose de gestion de sécurité du réseau. Et là, on a déjà accroché nos étudiants. Après, notre problématique qui arrive, c'est que les travaux qu'ils vont réaliser, généralement, les travaux des étudiants n'ont aucune vie réelle. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis la note, le travail va être mis à la poubelle. Ou éventuellement, elle peut regarder sur un disque dur en mémoire de ses études. Mais ils n'ont pas d'application réelle dans la vie. Heureusement, j'ai une deuxième casquette. Je travaille pour un projet qui s'appelle SystemElectus, qui est en fait une version de Linux où toute la partie graphique est écrite sous Python. Vous allez dire, quel intérêt ? Il y a un intérêt réel, c'est que certaines entreprises demandent la possibilité de modifier leur environnement graphique par eux-mêmes et très rapidement. Alors, bien sûr, le Python est très demandé dans ces cas-là. Et pour créer une interface graphique, forcément, il faut des choses toutes bêtes. Je ne sais pas, il faut écrire un menu, il faut écrire une barre de lancement, il faut écrire un bloc-notes. Donc, si on s'adressait à de vrais informaticiens, des grands professionnels comme vous, vous allez me répondre, mais ça ne m'intéresse pas, il crée un bloc-notes en Python, un page GTK ou un page QT, ça ne m'intéresse pas du tout. L'étudiant, ça l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse encore plus, c'est que la partie de son code va être réellement utilisée sur les systèmes qui sont réellement utilisés par les entreprises. Bien sûr, ils travaillent tous chez nous en open source, forcément. Donc, du coup, on a lancé le mouvement de Pythonisation. Au fait, l'idée, c'est réécrire tous les logiciels, disons, bureautiques qu'on utilise dans la vie courante, leur donner l'interface sous Python, complètement. Le travail peut-être un tout petit peu inutile, mais de point de vue d'enseignement, c'est magnifique. Les étudiants adorent, ils réécrivent. En ce moment, ils s'attaquent complètement à des parties, parce qu'on utilisait pour l'affichage, bien sûr, X et OpenBox. Bon, ils s'attaquent à OpenBox, ils disent, on pourrait essayer de recompiler OpenBox en Python directement. Donc, ces deux astuces dont je voulais vous parler, c'est justement, pour moi, les clés depuis trois ans, de gestion pour les élèves de SGI en apprentissage de Python. Voilà, je vous remercie. Et je passe le microphone à mon collègue qui va vous montrer ce qu'on peut faire dans l'application à 3D avec Python. Tiens, je te passe, tu vas aller. Je veux dire que tu démarres ma présentation, je ne sais pas où elle est. Ok, super. Merci, Ange. Voilà, donc moi, je suis Alain Lioré, donc je travaille dans la même école que mon collègue, qui est l'ESGI, c'est par qui est là-haut, l'école supérieure de génie informatique, et donc dans laquelle il y a une spécialité qui est la spécialité 3D et jeux vidéo, en fait. Alors, en fait, je n'ai pas trop parlé de jeux vidéo, là, mais plutôt de 3D, aujourd'hui, parce que figurez-vous que le Python, c'est le langage numéro un d'un métier important, qui est le métier des TD, des Technical Directors, parce que ce langage, figurez-vous, s'est implanté dans tous les logiciels 3D. Les logiciels 3D, j'ai mis les principaux actuels aujourd'hui, les voilà, donc Maya, 3DS Max, Hostimage, Udini, Cinema 4D, Lightwave, and Blender, ils sont tous programmés en C++, ou voire un petit peu en C, en ce qui concerne Blender, et ils ont tous des langages de scripting intégrés, donc certains ont des langages un peu farfelus, comme le MEL dans Maya, ou le MaxScript dans Max, mais vous pouvez remarquer dans ce petit tableau que tous les logiciels 3D, aujourd'hui, sont scriptables en Python. Donc c'est très important de pouvoir utiliser ce langage, pour pouvoir finalement faire de la 3D automatisée et des tas de choses. Alors, c'est donc devenu, ça c'est un standard aujourd'hui mondial, ça ne s'agit pas seulement de la France, c'est devenu l'outil numéro 1, donc des TD, les Technical Directors. Là, je vous ai mis quelques petits exemples de boîtes un peu américaines, un peu des grosses boîtes, pour montrer des exemples un peu forts, notamment, vous avez chez Pixar, chez Blizzard, chez Lucasfilm, chez Weta, chez T-Pet Studio, etc. Vous avez des tas de métiers, où le Python, c'est l'outil numéro 1. Vous avez ici, par exemple, des tas de TD, vous pouvez voir, c'est un métier qui se découpe en plein de morceaux, les créatures TD, les animations TD, les water TD, il y a des gens qui ne font que de l'eau toute leur vie, les lighting TD, etc. Donc c'est très spécialisé, mais c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec Python dans la 3D ? Parce qu'on peut faire, finalement, plein de choses. Ben voilà, des petits exemples de ce qu'on peut faire. Du pipeline de production, c'est très, très, très utilisé au niveau du pipeline. De la gestion d'assets, c'est-à-dire de la gestion de données. On fait aussi, bien sûr, des trucs un peu très techniques qui vont aider énormément les graphistes, comme de l'autorig. L'autorig, pour ceux qui connaissent, c'est un peu faire un rigging de personnages, c'est-à-dire, lui mettre un squelette qui va permettre de l'animer. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire pour un graphiste, mais pour un programmeur, je dirais que c'est un peu plus simple. Et en tout cas, ça permet de donner des outils qui vont lui faciliter la vie. On fait quoi ? Des tas de générateurs. Générateurs d'environnement, de paysages, de montagnes, de forêts, de villes, de plein de choses. On peut, avec le Python, comme ça, automatiser plein de trucs qui vont être aussi bien utilisés dans les jeux vidéo, dans les films d'animation 3D, qui vont être utilisés aussi dans des simulations diverses, de gestion de foule, des simulations industrielles, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour automatiser aussi toutes les tâches un peu répétitives. Alors, moi, j'interviens dans trois années différentes à l'EGI. Et il y a un programme sur trois années qui est évolutif. On utilise le Python pendant trois ans. Alors, en fait, ils ne font pas que ça, rassurez-vous. Mais entre autres, ils font pas mal de Python. En année 3, le programme est très simple. Il est regroupé autour de deux grosses thématiques, qui est ce qu'on appelle d'un côté la programmation non linéaire, de l'autre côté, ce qui est plutôt les générateurs. C'est coupé à peu près en deux semestres. Donc, sur le premier semestre, on fait de la programmation non linéaire. Alors, c'est tout ce qu'on a vu avec mon collègue Émeric tout à l'heure. On fait un peu des mêmes choses que, c'est-à-dire des fractales. Ça permet de faire des montagnes, par exemple, des terrains, etc. Même si on fait aussi du Mandelbrot, pour les faire des trucs un peu rigolos. On fait du L-System. Pour ceux qui connaissent, c'est tous les systèmes qui permettent de faire de la végétation en programmation. Et on fait aussi des automates cellulaires. Là, c'est pour faire un petit peu de choses animées. Et puis, sur la deuxième partie de l'année, on fait plutôt des générateurs. Donc, on génère des paysages. On génère des villes. On génère aussi des maps de jeux vidéo directement. Ça permet de créer carrément des niveaux de jeux, tout simplement, éditables. Ça, c'est pour la troisième année. Vous avez un petit exemple d'image de L-System à droite, là. Et un autre exemple, l'a fait par un de mes étudiants, Nicolas Liotto. Jolie éponge de Menger. Un truc très simple en fractal. Qui n'est pas très dur à faire. On fait ça en troisième année. C'est un cube dans lequel on coupe avec des cubes. Vous voyez, en fait, c'est un cube qu'on décompose de plus en plus de cubes au milieu des cubes. Voilà, c'est un truc très simple à faire. Et c'est un bon petit travail algorithmique, sympathique à faire. Voilà. Et puis, on essaye de faire sortir les projets de l'école. Donc, en fait, les meilleurs projets, on essaye de les faire sélectionner à un endroit très particulier, qui est la Blender Conférence qui a lieu à Amsterdam tous les ans. En ce moment, d'ailleurs, non, qui vient de se passer. Donc, je ne sais plus, c'est au mois d'octobre. C'est très bientôt, d'ailleurs. C'est dans... on est combien ? Oui, c'est la semaine prochaine, je crois, à la conférence d'Amsterdam. Et donc, on a eu quelques très bons projets, là, en 2012, 2013 et 2014, qui ont été sélectionnés. C'est des projets d'excellence. Je vous en parlais d'un autre après, tout à l'heure, mais je n'ai pas trop voulu les détailler. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez trois projets, là. Le premier, c'est une méthode d'auto-rigging, de création de rigs sur des personnages. Le second, c'est une méthode de générique génération. Le titre, bonjour, c'est simplement ce qu'on appelle du chef-grammar. C'est-à-dire, c'est une grammaire de forme qui permet de construire des tas de niveaux de jeu, de ville, etc. Le troisième, c'est encore plus fou, Blendroid. Les étudiants, ils sont fous, parfois, ils ont fait un truc marrant où, avec le téléphone portable, on pouvait carrément faire de la 3D et animer dans Blender directement depuis le téléphone. Et à plusieurs, s'il vous plaît. Donc, c'était vraiment énorme. Donc, trois projets énormes qui ont été proposés en troisième année. En quatrième année, on continue, on va plus loin. Là, on fait des choses un peu plus évoluées avec de la synthèse de mouvements. On fait encore de l'auto-rig, justement. On fait du BVH retargeting, c'est-à-dire de la récupération de mouvements, de motion capture, tout simplement. On fait du motion graph et encore de la programmation non linéaire avancée avec des algorithmes génétiques qui nous permettent de faire de l'évolutionnisme, etc. Jusqu'à la vie artificielle. Donc, là, c'est des trucs un peu plus costauds. Et là, les dernières, ils ont participé à un super concours qui allait aux États-Unis. Ils n'ont pas gagné. Bon, ce n'est pas grave. On a été sélectionnés quand même à la conférence qui s'appelle GECO, qui était une conférence intéressante, où un groupe d'étudiants, dans les quatre que j'ai cités ici, ont fait un petit projet sur Evolving Swimming Life. Donc, c'est des créatures qui nagent et qui évoluent avec des algorithmes génétiques. Voilà, puis j'ai bientôt terminé. En cinquième année, là, c'est carrément... Je leur fais présenter un poster au SIGRAPH. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent le SIGRAPH. C'est le big salon de la 3D, etc. mondial. Donc, alors nous, on a un petit niveau, le niveau poster, parce qu'après, il y a les grands papers. Là, on n'est pas à ce niveau-là. Mais on essaye avec les étudiants de proposer des posters, c'est-à-dire simplement une technologie inventée par les étudiants, notamment, bien sûr, en Python. Celle-ci, par exemple, fut la première. Ça fut une grosse surprise. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, parce qu'ils avaient déjà été à la Blender Conférence, mais après, ils ont carrément été pris au SIGRAPH avec cette méthode de fou qu'on m'a inventé deux étudiants de l'EGI. À un moment donné, c'était un simple TP. Un simple TP, le TP, c'était « Faites-moi un autorig en Python ». En général, 99 fois sur 100, on fait un autorig de base. Mais eux, ils ont inventé un truc, je vous raconte en deux secondes, basé sur la méthode de l'IRM, le scanner. Ils ont fait un truc du même genre, donc ils ont balancé des rayons, pour ça le recasting. À l'intérieur d'un personnage virtuel, ils ont fait un truc qui tourne comme ça, ils ont détecté les contours, ils ont fait des barycentres et tout, un truc de dingo. Et ils ont présenté une méthode qui, encore aujourd'hui, reste très innovante, qui n'a jamais été encore implantée nulle part, et qui était un truc archi énorme. Moi, le soir même, j'ai passé trois heures, le soir, à faire une veille techno pour voir s'ils n'avaient pas pompé la méthode. Parce que, quand j'ai vu le truc, c'était un truc de fou. Ils n'avaient pas pompé, et donc ils ont été jusqu'aux États-Unis avec ce truc-là. Voilà. On a eu l'année d'après un autre groupe d'étudiants qui a fait un autre truc très bien aussi. 2D Addictive and Dynamic Shadows, là, c'était un truc tout bête. Dans les jeux vidéo en 2D, il n'y a pas d'ombre. Et par définition, il n'y a pas de profondeur. Donc, ils se sont dit, c'est un peu idiot, il faudrait rajouter des ondes dans les jeux vidéo. Donc, ils ont fait un truc à proposer, là aussi, avec le Python. Ou, en fait, ils ont proposé une petite étude où ils proposaient une méthode qui permettait de créer des ondes dans des jeux 2D. Ça, ça a été retenu dans les 25 meilleurs projets mondiaux. Ils ont été fous, là aussi. C'était un truc de dingue. Donc, là, c'était vraiment des très très belles réussites. Voilà. Je ne sais plus combien de temps il me reste. C'est bon. Je vais vite, mais voilà. Des petites ressources pour vous montrer, pour les gens qui seraient intéressés à travailler là-dedans, puisque c'est un monde qui existe. Il y a beaucoup de livres. Aujourd'hui, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. C'était un peu pas évident. On n'avait pas du tout de trucs. Mais maintenant, depuis quelques années, là, c'est des livres très récents qui sont sortis sur Maya, Python, Maya Programming, Mesh Python, etc. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Donc, parce que Maya est un des logiciels numéro 1 mondiaux qui utilise le Python, en dehors de Blender. Mais voilà, il y en a encore plein. Il y a plein de bouquins. Tout ça, c'est du Maya. Du Maya Python, du Reading for Games. Et puis, il y a Blender aussi, bien sûr, avec de la visualisation scientifique. On ne fait pas aussi que du jeu vidéo. Chez nous, on fait tout ce qui est 3D. Donc, la visualisation scientifique en fait partie. On a des gens qui vont travailler ensuite chez Thales, chez Dassault, chez même des gens encore plus scientifiques que ça. Voilà. Et puis, il y a quelques petits blogs là que j'indique parce que c'est des blogs qui nous ont aidé énormément. Parce qu'il y a des gars qui sont assez géniaux comme Chad Vernon qui a fait un truc qui s'appelle le Python Scripting for Maya Artist. Dorian Février. C'est des tutos, tout ça, qui sont des trucs qui permettent aux gens de démarrer un petit peu, voire plus loin que démarrer d'ailleurs, de faire des trucs tout à fait intéressants dans Python avec Maya ou avec Blender au choix. On a des petits exemples de Blender. Blender Sushi, magnifique. Je ne sais qui vous connaissez pas. Voilà. Et donc, en fait, ça donne des tas de possibilités. Et ça donne du boulot vraiment à nos étudiants parce que derrière, ils se font embaucher pour ça. Ils se font embaucher pour leur connaissance de Python parce que ce langage est réputé. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde ici qui travaille dans le monde de la 3D. Il y en a qui travaille dans le monde de la 3D ? Un, une. Voilà. Bravo. Et donc, en fait, les autres, vous ne le savez peut-être pas, mais le Python, c'est un outil quand vous avez ça dans votre CV et que vous allez travailler dans une boîte comme Pixar, Weta, ILM, enfin les plus grosses. C'est une belle corde à votre arc. Voilà. C'est juste pour le dire parce que c'est important et qu'en France, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le font. Ils forment au Python. C'est un peu bizarre d'ailleurs pour la 3D, je veux dire, alors que pourtant, c'est un métier très important. Et là, j'ai cité des boîtes américaines, mais les boîtes françaises sont pareilles. Les boîtes françaises aussi, je ne les ai pas citées, mais McGuff, Buff, etc., que j'oublierai. Les gens en oublient d'autres comme ça. Mais ils font aussi, bien sûr, du Python dans Maya principalement parce que Blender n'est pas trop utilisé en entreprise. Aujourd'hui, c'est plutôt du Python dans Maya qui a une base énorme, une base énorme de scripting et qui est malheureusement d'ailleurs, entre parenthèses, l'oblige à rester en Python ou 2.7. Quelle horreur. Ça, c'est le problème. C'est qu'ils ont des milliards de lignes de script Python 2.7 et qu'ils n'arrivent plus à en sortir et que donc, ils ne peuvent pas mettre le Python 3 et ça, c'est mon plus grand regret. Voilà. J'en termine là. Je crois que s'il y a des questions, ça va être pour nous trois maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on peut applaudir nos trois orateurs. Donc, on va prendre les questions. Donc, on a eu dans l'ordre Emric, Ange et Alain. Mais vous pouvez poser des questions à n'importe lequel des trois. Une question ? Au fond. Donc, c'était une question pour Emric, plutôt. Donc, je viens moi-même des classes préparatoires. C'était déjà il y a très longtemps. Et donc, à l'époque, on ne faisait pas de Python. On ne faisait que du Camel Lite. Et un des gros avantages de Camel Lite, quand même, c'est que c'était un langage fonctionnel. Et donc, pour des matheux, une fonction, c'était vraiment une fonction. Et après, quand j'ai fait du C et du Python, je me suis rendu compte que les fonctions, on les appelait deux fois avec les mêmes paramètres. Et ça ne rendait pas le même résultat. Donc, en tant que matheux, je me disais, tiens, ce ne sont pas vraiment des fonctions. Quel est l'avis des élèves là-dessus, quand ils voient aujourd'hui encore du Camel et du Python ? Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas vu de programmation avant, est-ce qu'ils ne se disent pas, tiens, Python, c'est un peu pourri, parce qu'on me fait croire qu'il y a des fonctions et pas du tout ? Est-ce qu'ils n'ont pas des réflexes de matheux ? Et quelle est leur préférence, finalement, entre les deux langages ? Alors, ça va être difficile de répondre complètement, parce que je ne suis pas élève, donc je ne sais pas ce que les élèves pensent. Je vois ce qu'ils écrivent dans leur copie, mais c'est à peu près tout. Enfin, puis j'en parle aussi avec eux. Les élèves voient Python avant d'avoir commencé Camel, puisque Camel commence après le premier semestre de la première année. Et ils ont déjà fait un semestre de Python, en fait, à ce moment-là. Donc, du coup, l'ordre logique est effectivement un petit peu inversé. Même si c'est un travers que beaucoup de mes collègues ont, enfin, je pense que c'est plutôt un travers, l'introduction de la récursivité a été repoussée à la deuxième année, c'est-à-dire qu'en Python, normalement, on n'en fait pas du tout, avant d'arriver à la deuxième année. Et en particulier, du coup, les élèves n'ont pas vraiment de problème pour définir... Enfin, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais globalement, si les problèmes sont liés aux appels récursifs de fonctions, comme on n'en fait pas du tout en Python en première année, on n'a pas de problème, on ne voit pas les fonctions... Enfin, le lien avec les mathématiques n'est plus aussi évident que ce qu'il était fait auparavant, je pense. Après, pour les élèves qui font l'option, oui, il y a des confusions qui ont été introduites par les nouveaux programmes et que j'ai vues arriver avec l'arrivée de Python dans la deuxième année, enfin, avec l'arrivée de Python, c'est-à-dire que les fautes de syntaxe et les confusions entre la syntaxe Python et la syntaxe Camel deviennent plus fréquentes sur les copies d'optionnaires informatiques, c'est-à-dire ceux qui doivent écrire en Camel de temps en temps et en Python de temps en temps se retrouvent à mélanger un peu les deux syntaxes. Sinon, dans l'ensemble, je pense qu'ils arrivent assez bien à distinguer les deux. Le principal truc étant qu'ils manipulent des structures d'arbres directement en Camel, alors qu'en Python, ils ne le font pas et ils font beaucoup, beaucoup ça en Camel, en fait, du coup. Donc, ça justifie l'intervée de l'engagement. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu correctement à la question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui. Bonjour. J'ai une question aussi pour toi, Emric. C'est un moment où tu parlais de l'interface étudiant Python avec des outils comme Spyder et ce genre de choses. Moi, j'enseigne en école d'ingé en première année. J'ai l'impression que quand ils arrivent, ils font un peu la confusion entre Python et justement cet outil qui est l'interface. Je veux savoir, c'est quoi les retours qu'il y a en prépa vis-à-vis de ce genre de choses ? Alors, les débats qui ont eu lieu avec mes collègues concernent essentiellement le choix de l'interface. On a très peu de discussions sur la distinction entre l'interface et le langage. Enfin, l'interface, le langage et l'interpréteur, en fait, qui sont trois choses différentes et qui sont, en fait, assez peu discutées au niveau des élèves. Nous, notre objectif, c'est qu'ils soient fonctionnels si on les met sur une interface qu'ils ont déjà utilisée pour simplifier. Donc, du coup, en fait, tous les choix qui sont techniques, qui sont assez... enfin, toute la partie technique est assez peu abordée. Du coup, ça reste beaucoup à la discrétion des enseignants. Moi, par exemple, j'insiste beaucoup pour leur dire que dans Piso, ils ont un inditeur de texte dans lequel ils peuvent faire n'importe quel texte et la partie Python... enfin, un Python qui vit dans la partie supérieure. Enfin, c'est comme ça que je le décris. Je ne sais pas du tout comment mes collègues le font. Il n'y a pas vraiment de précision là-dessus dans le programme. Les discussions qui ont eu lieu sur la liste concernaient le choix d'une interface plutôt qu'une autre. Le choix de Piso est essentiellement là parce que c'est celui qui est proposé au concours central, qui est le seul concours à avoir une épreuve de TP en analyse numérique où ils ont accès à Python pour répondre à des problèmes de maths ou de physique. Et du coup, ça a été généralisé un peu dans tous les établissements. Il nous reste le temps pour une dernière question. Non, je vais vous en poser une, moi. Donc, parmi les personnes dans la salle, je pense que tout le monde est suffisamment âgé pour ne pas avoir eu la chance d'apprendre l'informatique dès le lycée. Là, depuis quelques années, il y a des enseignements optionnels au lycée qui permettent de se familiariser à l'informatique avant d'arriver en études supérieures. Est-ce que ça a changé le contact que vous avez avec vos étudiants quand ils arrivent en première année où on a du coup des niveaux sûrement assez disparates en informatique dès le premier jour de classe ? Est-ce que ça a changé finalement la façon dont vous avez organisé vos enseignements ou pas du tout ? Moi, par rapport aux premières années, le changement, on ne le voit que maintenant. Et c'est surtout ceux qui ont eu la chance d'avoir des professeurs qui ont choisi un vrai langage et non pas une invention quelconque visuelle pour programmer, mais un vrai, ne fût-ce que HTML. Déjà, il vaut mieux apprendre bien HTML qu'apprendre des langages qui n'existeront que dans le parcours d'enseignement. Et là, on va à la différence. C'est-à-dire qu'on va déjà... Bon, ils connaissent les structures des boucles. Ce n'est pas la peine de leur expliquer. Ils connaissent ça. Bon, il faut préciser les petites différences par rapport peut-être au langage auquel ils sont habitués. Après, bon, les recherches dans le texte, ils ont déjà fait ça. Quand on fait couper les strings, ils ont déjà fait ça, ne fût-ce que dans PHP ou autre chose. Donc là, on voit vraiment la différence. Mais malheureusement, ce n'est pas non plus encore... Il est de radeau. Je n'ai pas d'élèves encore en première année qui viennent et qui me font dès le premier jour un travail formidable qui m'étonne. La note 20 n'a pas encore été attribuée. Et 20 sur 20, jamais. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On va l'éteindre. Je ne t'aime pas son nom, ici. Il est très court. Je te conseille de prendre ma place. Je vais prendre ma place. Et normalement, avec ça, je suis bon. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est une prise écrite. Est-ce que tu as une démoire ou pas ? Ou est-ce que c'est que des slides ? Ça dépend si j'ai le temps à la fin ou pas. Si je n'ai pas le temps, je ne serai pas. D'accord. Donc on part sur que des slides ? Oui, oui, oui. Il y a un slot de libres sur la multiprésence. Ah, il y en a en arrière en tout. Comme tu préfères, mais il y en a en arrière. C'est vrai. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Est-ce que là, je ne te repère pas, maintenant ? Il manque le bas. Je pense que tu peux gérer quelque chose avec ça. On en reste trop loin ? Non, non, non. Ah, si ? Pourtant, quand j'ai mis cette apricote,